La crème fraîche Il vous faut des champignons, de beaux champignons de Paris. Voici, il vous faut des échalotes. Voici. Alors, en principe, avec l'échalote, c'est de l'échalote grise. Mais on n'en trouve plus. Alors, aujourd'hui, on va la confectionner avec de l'échalote de Bussle. De la crème fraîche, bien entendu. Du jambon. Alors là, aujourd'hui, nous avons pris de l'épaule, car l'épaule, elle est plus rectangulaire. C'est beaucoup plus facile pour rouler les ficelles. Voici. Grueillet râpé. Pour saupoudrer au-dessus. Il faudra aussi une petite noisette de beurre. Alors là, c'est pour la composition du sel. Après, il va vous falloir faire des crêpes. Il vous faut de la farine, 250 g de farine, je demande à mon épouse. Trois œufs. Un petit peu de lait. Un petit peu d'eau. Vous faites une pâte assez légère, assez lisse. Et vous la laissez reposer pendant 20 minutes. Après, vous pouvez confectionner et faire cuire vos crêpes. Maintenant, nous allons éplucher les champignons, les échalotes. Nous allons les émincer. Et après, on la fera cuire séparément sur le gaz. Voilà. On continue notre petite recette. Alors, les champignons, on les retourne à l'envers. Ça s'épluche même avec la main, vous voyez. Regardez, la peau se retire toute seule. Vous voyez. On casse le pied. Je la mets ici. Et le pied, lui, il faut le gratter. Et parce que la peau, elle... Voilà. Alors, le champignon, je ne le lave jamais. Parce que le champignon se gonfle d'eau. Et quand le champignon cuit, il rejette beaucoup trop d'eau. Donc, la duxelle n'est pas assez ferme. Donc, j'épluche toujours mes champignons. De manière à ce qu'on ait une fermeté dans la duxelle. Alors, je vous signale que la ficelle picarde, c'est une recette qui est assez récente. Elle a été trouvée à Amiens, dans les années 50, à l'hôtel du commerce. À l'issue d'une foire exposition, le président de l'exposition a demandé à des grands cuisiniers amiennois de créer une nouvelle recette. Et c'est M. Lefebvre, qui tenait l'hôtel du commerce, Amiens, qui a créé cette recette. Voilà, on va finir d'éplucher les champignons. Après, on va les émincer. Au lieu de les émincer au couteau, on va les émincer à la machine. Car il faut que tout le produit soit bien émincé, bien fondu. Pour que ce soit pratiquement de la purée. Et là, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de jus, il n'y a pas de sauce. Si j'aurais lavé mes champignons, il y aurait du jus. Le champignon aurait gardé de l'eau. Maintenant, nous allons commencer la cuisson des champignons. Et après, on fera l'échalote. On verra mieux. Voilà. Et on va le mettre. Et là, on va les faire suer un petit peu pendant 10 minutes à peu près, maximum. En remuant de temps en temps. Si je peux avoir. Voilà. Donc là, mes champignons vont pratiquement être prêts. Ils ont bien sué. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pratiquement pas de sauce à l'intérieur. Et ça fait comme une purée de champignons. Voilà. On va laisser un petit peu refroidir. Et après, nous allons passer à l'étape suivante. Les échalotes. Là, ça sera un petit peu plus long. En principe, je les fais cuire pendant une heure, une heure, un quart. Mais là, on va diminuer un petit peu le temps pour dire d'aller un peu plus vite. Le robot, on va pouvoir le ranger. Voilà. Allez. Et là, on va passer à la face. La face de la cuisson des échalotes. Je mets 3 cuillères de vin blanc. Voilà. Voilà. Et là, on va faire fondre ces échalotes. Donc là, on va raccrocier un petit peu le temps parce que sinon, la recette serait trop longue. On y aura encore cet après-midi. Alors, nos échalotes, elles sont cuites. Elles sont pratiquement confites. Regardez, ça n'a pas taché au fond de la casserole. Nous allons faire le mélange champignons et échalotes. On va rajouter de la crème fraîche, sel, poivre. Et après, on va rouler nos ficelles. Je vais essayer. Voilà. On va bien mélanger. Que la duxelle soit bien onctueuse. On va le présenter. Et on va mettre le lien qui va être la crème fraîche. On peut, alors voilà. On rajoute la crème fraîche. Attends, on va mettre tout doucement. Que le lien se fasse. On va saler, poivrer. Voilà. Alors, un petit peu de sel. Alors, moi, j'ai vu de pas trop, trop salé parce que... Voilà. Un petit peu de poivre. Voilà. On va mélanger l'ensemble. Et bien, maintenant, nous allons passer à la phase terminale. Nous allons, donc, rouler nos crêpes, le jambon, la duxelle. Et puis, bah, vous nappez. Voilà. On replie les bords. Voilà. On le met dans le petit ravier. On prend de la crème fraîche. Et on a bien de crème fraîche. Pour les gourmands. Voilà. On prend le gruyère râpé. Et on parfème. On m'en met un petit peu plus. Et voilà. Notre ficelle est pratiquement prête à mettre au foie. Et bien, voilà. Nous sommes à la fin de notre recette. Nous allons sortir les ficelles piquernes. On va les déguster. Notre association, la confrérie des compagnons de la ficelle picarde et des compagnes de la rabote picarde est là pour promouvoir la véritable ficelle picarde à travers la France, le nord de France, la Belgique et le Bénélux. Il n'y a plus qu'à passer à table. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada